Best for Soil, rotation des cultures, informations pratiques. Salut, je suis Saskia et je travaille chez Delphi, un service de recherche et de conseil en agriculture. Pour gérer une bonne santé du sol, une rotation raisonnée des cultures est de grande importance. Vous découvrirez comment le faire et tout ce qui va avec dans cette vidéo Best for Soil. Une bonne rotation des cultures peut aider à prévenir les dégâts causés aux cultures par les ravageurs et les maladies tout en augmentant et en maintenant la santé du sol. Outre la prévention des ravageurs et des maladies, elle joue un rôle majeur dans la fertilité et la structure du sol. La rotation des cultures consiste à cultiver des espèces spécifiques, les unes après les autres, dans un ordre prévu sur le même champ. La culture qui succède appartient à une famille différente, afin de contenir les maladies du sol et les nématodes. Une rotation peut être très simple, mais plus elle est diversifiée, plus elle apportera davantage, à condition que les cultures spécifiques soient utilisées dans la bonne séquence et la bonne proportion. Pour concevoir une rotation appropriée des cultures, il est important d'en comprendre les processus et de suivre les bonnes étapes. Les maladies du sol et les nématodes nécessitent une plante haute sensible pour survivre et se multiplier. Ils peuvent se multiplier dans ou sur la plante haute sensible infectée. Après la récolte, les résidus de culture et les plantes mortes contiendront potentiellement d'énormes quantités de pathogènes et de nématodes. Avec la décomposition des résidus de culture et des plantes, ils seront conservés dans le sol, augmentant ainsi le niveau d'infestation dans le sol. Cela augmente la pression sur la prochaine culture, au point que sa culture n'est peut-être plus économiquement faisable. Ce cycle continu peut être interrompu par la culture d'une culture non haute, qui n'est pas sensible aux maladies et aux nématodes présents dans le sol. Cette action exploite des facteurs naturels, tels que le manque de nourriture pour l'agent pathogène ou l'antagonisme par des micro-organismes auxiliaires, ce qui signifie que les populations des pathogènes et des nématodes diminueront au point que des cultures potentiellement sensibles pourront ensuite à nouveau être cultivées dans le même sol. Une bonne rotation des cultures empêche les ravageurs et les maladies d'atteindre une densité de population affectant le rendement et la qualité des cultures, ce qui entraîne une perte économique pour l'agriculteur. Cela augmente ou préserve la santé du sol et contribue ainsi à maintenir la rentabilité de la culture. Tout d'abord, une rotation raisonnée d'agriculture est adaptée aux conditions locales. Outre les conditions du marché et le type de sol, le niveau d'infestation des maladies et des ravageurs déjà présents déterminent le plan de rotation. La détermination du niveau d'infestation des sols par les nématodes est relativement facile et dans de nombreux pays, les laboratoires publics ou privés offrent de tels services. En revanche, il n'existe que peu de méthodes pour les pathogènes fongiques du sol. Par exemple, pour le verticillium, et cette analyse n'est disponible que dans un nombre limité de pays. Par conséquent, une rotation raisonnée est particulièrement importante pour gérer les maladies fongiques du sol. Il faut tenir compte de l'éventail d'hôtes possibles des maladies du sol et des nématodes. Certaines maladies et nématodes ont une plage d'hôtes plutôt étroite, par exemple nématodes acquises de la pomme de terre, alors que d'autres ont un large éventail d'hôtes possibles, comme trichodorus SPP. La conception de la rotation d'agriculture dépend fortement d'agriculture et des maladies ou nématodes qui sont déjà présentes dans le champ. Ici, nous allons concevoir une rotation raisonnée des cultures à l'aide de la base de données Best for Soil. Notre exemple est un champ sur un sol sablonneux en Europe du Nord. Nous avons une rotation de 8 ans. Les principales cultures sont la pomme de terre, l'oignon et la carotte. Les maladies et les nématodes typiques du sol pour ces cultures sont verticillium d'aliae, sclérotinia sclérotiorum, fusarium, foma terrestris, alternaria radicina et les nématodes vivants, pratilencus penetrans et trichodorus SPP. Dans cette rotation, nous cultivons la pomme de terre deux fois et les autres cultures sont la betterave à sucre, le chou et le blé d'automne avec du sèble comme culture d'engrais vert. En règle générale, une culture ne doit pas être répétée plus d'une fois tous les deux ans ou plus. Cependant, une période plus longue est nécessaire pour de nombreuses cultures. Dans cette rotation, par exemple, la culture principale, pomme de terre est alternée avec trois séquences d'autres cultures. L'analyse des sols et les observations des cultures précédentes montrent que les nématodes suivants sont présents dans le champ, pratilencus penetrans et trichodorus SPP. Le niveau du nématode pratilencus penetrans est au-dessus du seuil de dégâts. Donc, nous examinons la base de données Best for Soil pour voir quelles plantes non hautes nous pouvons cultiver. Après avoir rempli la rotation envisagée, le schéma montre à quel niveau un nématode pourrait se multiplier sur les cultures choisies et à quel niveau les cultures souffrent d'une nématode. Comme nous le voyons ici, trichodorus n'est pas toujours nocif, mais se multiplie sur toutes les cultures. Par conséquent, nous décidons d'introduire le couvert végétal Taget patula, puisque Taget libère une substance mortelle pour pratilencus lorsque ces nématodes entrent dans la plante. Nous constatons qu'une autre faiblesse de notre plan est la séquence de blé d'hiver et le choix du seigle, parce que pratilencus se multiplie fortement sur le seigle, en revanche, assez peu sur la bitrave à sucre. L'avoine rude et l'orge de printemps sont des options encore meilleures que le seigle. Nous avons donc décidé de permuter la bitrave à sucre avec l'orge de printemps et de remplacer le seigle par l'avoine rude et les Tagettes comme engrais verts. Il s'agit d'un exemple d'amélioration de la rotation des cultures. Dans la fiche d'information Best for Soil sur la rotation des cultures, vous trouverez plus d'exemples de conception de rotation, comme une rotation typique en Europe du Nord de blé d'automne, pommes de terre et colza d'automne. D'autres considérations lors de la conception d'une rotation des cultures vont maintenant être brièvement abordées dans cette vidéo. Certaines cultures sont cultivées les unes après les autres pour se compléter les unes les autres. Une culture fourragère de légumineuse qui fixe l'azote peut être cultivée avant une culture qui exige des niveaux élevés d'azote. Une culture profondément racinée, comme l'orge de printemps, peut être cultivée après des cultures comme les bitraves à sucre afin d'améliorer la structure du sol et l'infiltration d'eau. Les cultures profondément racinées ramènent également des nutriments qui ont été lessivés dans des couches de sol plus profondes. Au lieu de laisser le sol nu après la récolte des principales cultures, vous pouvez installer des couverts végétaux après toutes les cultures récoltées au plus tard le 1er octobre. Soyez conscient que vous devrez également tenir compte des niveaux de nématodes par rapport aux plantes hautes et non hautes. Les couverts végétaux empêchent le lessivage des éléments nutritifs, laissent des résidus pour maintenir les niveaux de matière organique du sol, ils protègent la surface du sol et nourrissent le réseau alimentaire du sol. Les couverts végétaux favorisent également la formation d'agrégats de sols très stables qui peuvent résister à l'érosion des fortes puits et des vents. Vous en saurez davantage à propos des couverts végétaux dans les vidéos Best for Soil sur les couverts végétaux et les engrais verts. Pour tirer le meilleur parti de votre rotation, lorsque c'est possible, vous pouvez intégrer d'autres pratiques tels que les couverts végétaux. Dans tous les cas, considérez quels nématodes parasites et maladies vous avez ou pourriez avoir et ajustez votre rotation et le choix des couverts végétaux ou engrais verts pour les réduire. La base de données Best for Soil peut être utilisée pour choisir la bonne culture pour votre situation afin de concevoir que vous avez